Générique 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 ... ... sur RMC et RMC Story, Daniel Riolo, Marianne Soubré, Johnny Blanc, tout à l'heure Alexis Corbière passe le grand oral des Gégés, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez jouer également avec nous à le match des Gégés pour gagner cette semaine un week-end sympathique à Toulouse. On vous offre bien sûr l'hôtel, le dîner en tête-à-tête, le petit-déj, la piscine, le sauna en illimité. Pour ce week-end sympa à Toulouse, vous participez au match en envoyant le mot match par SMS au 7-32-16. Qui est la grande gueule du jour ? Eh bien ce sont des maires, des adjoints aux maires de France qui s'associent pour dénoncer la situation réservée aux demandeurs d'asile aux réfugiés en France. RMC, c'est la grande gueule du jour. Les migrants, il faut qu'ils soient pris en charge dès le départ. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement un centre d'accueil, qu'il y en ait même plusieurs, mais équitablement réparti sur tout Paris, de façon à ce qu'il n'y ait pas qu'un seul secteur qui le supporte. Et il faut qu'il y ait un examen très rapide des situations qui se présentent, et qu'il y ait soit la personne répond aux critères de l'asile à ce moment-là, bon, il n'entre dans une démarche, dans un processus d'intégration, ou alors, si ce n'est pas le cas, retour au pays d'origine. Alors, plusieurs maires et adjoints aux maires sont à Paris aujourd'hui. Ils viennent de Nantes, Bordeaux, Rennes, Strasbourg. Ils se sont rassemblés autour d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour une conférence de presse commune. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent être reçus par les autorités, par le ministère de l'Intérieur, le ministère du Logement. L'État est dépassé par la situation des demandeurs d'asile. Et donc, c'est aux villes, selon eux, qu'il faut prendre les choses en main. Les collectivités doivent participer. L'État n'arrive pas à s'occuper convenablement des réfugiés, des migrants. Laissons les villes faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel ? Est-ce qu'il faut le suivre ? Mes chères grandes gueules, au 32-7, vous réagissez également. Marianne Soubré, l'avocate qui, souvent, s'occupe de migrants et de cas de demandeurs d'asile. Alors, oui, je m'occupe d'étrangers, mais moins de l'asile. Mais bon, c'est un détail. Porte de la Chapelle, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment. Moi, j'y suis passée il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a une ville entière de tentes. Et c'est absolument dramatique de voir ça. C'est un bidonville. Oui, oui, oui. Mais c'est un bidonville. On n'utilise plus tellement les mots qu'on utilisait avant, mais c'est un bidonville. Bien sûr que c'est un bidonville. C'est le retour des bidonvilles autour de Paris, comme dans les années 60. Ils sont les unes à côté des autres. Et il faut savoir que l'on parle d'êtres humains, que les personnes qui demandent à bénéficier de la protection en qualité de réfugiés sont des personnes, en principe, pour l'avoir, ils doivent venir de pays en guerre. Ils doivent avoir de vrais dangers pour leur vie. Et donc, si ces personnes-là répondent aux critères, ils ne devraient pas être à vivre dans ces bidonvilles. Donc, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État a abandonné, alors que c'est le premier de ses rôles, il a abandonné en fait toutes les communes. On le voit à Calais. On le voit à Paris aussi, parce qu'Anne Hidalgo, au bout d'un moment, elle ne peut pas donner plus de centres que ce qu'elle n'en a, etc. Et donc, les maires aujourd'hui nous disent, mais attendez, il faut vraiment que tout le monde se réveille, parce qu'il va falloir faire un traitement national de ce vrai problème. Et de cette vraie misère humaine et de ces gens qui sont des êtres humains et qu'on ne peut pas laisser dehors. Donc, bien entendu, moi, j'attends que l'État intervienne. Je veux que l'État aide les communes. Je veux, et d'ailleurs l'État avait annoncé qu'ils allaient réduire les délais de traitement des demandes, puisque effectivement, une demande d'asile, auparavant, c'était un peu long. Ils disaient, on va réduire les délais de traitement, ce qui est quand même un peu, au sens des droits des migrants, à mon avis, un recul, parce que du coup, ils ont moins de possibilités de faire valoir leurs droits. Bon, mais si on veut aller vite, on traite les gens de manière digne et on prend le problème à bras-le-corps et on ne laisse pas les maires en première ligne parce qu'il y a un moment, tu le vois à Calais et tu le vois dans d'autres villes, il y a un moment où ils ne peuvent plus assumer tout seuls. Alors, avant d'écouter Daniel et Johnny, on va tout de suite prendre Raphaël Pity, qui participe à cette conférence de presse parce qu'il est dans une gare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué aux urgences sanitaires, sociales et humanitaires à Metz. Pourquoi lancer cette initiative commune ? Eh bien, écoutez, parce que chacun de nos territoires, qui est directement impacté par l'arrivée des migrants, et à Metz, nous recevons 5 à 7 000 migrants par an. Eh bien, nous sommes directement concernés par cette situation qui est inacceptable parce que ces personnes d'État n'ont pas la compétence, enfin, qui a la compétence et qui ne se donnent pas les moyens de les accueillir dignement et de manière inconditionnelle et de les héberger, eh bien, les laissent dans la rue dans des conditions qui ne sont inacceptables pour notre pays. C'est ça. Mais il y a aussi quand même, l'État peut-être ne fait pas suffisamment, mais il y a aussi quand même une ambiguïté parce que certaines villes ont dit « venez les migrants », or, elles n'ont pas la compétence, ces villes, de les gérer, si je comprends bien. Et ensuite, on se retrouve finalement débordés par une situation qu'on a un peu encouragée, en quelque sorte. – Bah, écoutez, je crois que ce sera vrai ce que vous dites. Alors, c'est que moi, les villes qui ont fait cet appel, ça n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, l'appel qui a été lancé, et Anne Hidalgo en a été d'initiative, en réunissant pratiquement l'ensemble des maires de France, puisqu'il y avait M. Barouin, qui, en tant que représentant, président de l'Association des maires de France et en tant que maire de sa propre ville, ainsi que cette autre maire de très grande ville, qui disent au contraire, nous voulons participer, nous voulons que l'État, avec nous, mette en place une vraie politique d'accueil de ces personnes. – Mais qu'est-ce qui manque concrètement ? – Qu'est-ce qui manque concrètement ? – Justement, nous ne sommes pas du tout partie prenante, l'État ne nous fait pas partie prenante de cette situation-là. Or, c'est nous qui sommes sur les territoires, et c'est nous qui, sur les territoires, subissons au même temps cet afflux de personnes qui vivent dans des conditions indiques, et qui créent forcément pour le voisinage des nuisances. Et donc, nous voulons participer à cela. – Alors, le problème, c'est qu'aussi, ces personnes restaient longtemps dans une situation de demande d'asile. Là, la loi Asile-Immigration, qui a été votée par le gouvernement, prévoit de réduire à six mois le durée, justement, de traitement des demandes d'asile. Est-ce que ça n'a pas dans le bon sens ? – Écoutez, si le droit est respecté de ces personnes, ça va dans le bon sens, bien évidemment, mais à condition, justement, que ce droit de la personne ne soit pas dénié. – Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent alors qu'ils ont été déboutés ? – Écoutez, ça, c'est une vraie politique de l'État. Je veux dire, ce qui concerne, et là, je voudrais vraiment qu'on se focalise sur la notion de l'accueil. L'accueil ne veut pas dire forcément que ces personnes vont recevoir le droit d'asile. L'accueil, c'est le fait qu'une personne qui se sent en danger chez elle, pour quelles que soient ses raisons, vienne en France et dise, je demande à être réfugiée chez vous. Ensuite, ce dossier est étudié et ça ne veut pas dire pour autant que la personne va recevoir ce droit d'asile. – Oui, mais sauf que cette personne reste sur place la plupart du temps. – Écoutez, ce qui est important, c'est l'accueil en centre sur l'accueil. Nous n'avons en France que 0,4% d'arrivée, c'est-à-dire à peu près 100 000 sur les 10 dernières années, c'est le chiffre exact, et même en baisse. Il n'y a pas de crise migratoire au sens propre. Il y a par contre une précarité qui augmente de plus en plus, ce qui fait que les centres d'hébergement sont aussi remplis par nos concitoyens du fait justement de cette précarité qui va en augmentant, au même temps qu'il y a des personnes certainement qui sont en situation irrégulière. Tout ça crée un véritable problème, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de solution à proposer. Ça veut dire tout simplement que l'État accepte que nous soyons des partenaires, parce que ça concerne l'ensemble du territoire, et que nous soyons autour de la table pour mettre en place une vraie politique de l'accueil. Et je dis bien de l'accueil. – Johnny Blanc qui voulait réagir. – Je trouve que le problème qu'on a en France sur l'accueil des migrants, c'est que souvent c'est une vision politique. Alors il y a celui qui est contre les migrants et qui ne veut pas en voir, et celui qui dit en fin de compte qu'on en accueille 100 000 par an, c'est quand même pas grave, on peut les intégrer facilement. Et je pense que c'est ça le problème. C'est qu'on a vraiment toujours… – Mais là encore, vous faites une erreur, vous dites 100 000 par an que nous accueillons et que nous devons intégrer. C'est faux, on n'intègre que 40 000. Ce sont les 100 000 demandeurs, mais les 100 000 demandeurs ne sont pas. – Oui, mais vous savez très bien qu'ils ne repartent pas, donc de toute façon… – Oui, voilà, de toute façon-là. – Mais c'est ça, alors tournez-vous vers le gouvernement. – Mais ce n'est pas le problème du chiffre. – Il faut tout traiter dans ce cas-là. – Ce n'est pas le problème du chiffre. Le problème, c'est qu'on est sur un affrontement. Ce qu'il faudrait en fin de compte pour que les choses avancent, c'est qu'il y a un politique qui s'empare de ce sujet-là, mais qui soit ni pour ni contre, qui traite juste une question d'accueil. Et c'est ça le problème. Et je pense qu'on fait des campagnes de prévention… Oui, mais bien sûr qu'ils demandent, mais je pense qu'il y a un parti pris aussi dans les positions des gens. Et je pense qu'il faut traiter ça sans aucun parti pris. Et je pense qu'en France, on fait des campagnes sur un tas de choses et sur l'immigration, strictement rien. Je pense que dans les communes où on a mis des centres, où il y a des jeunes qui sont arrivés, on l'a vu chez nous en province, où on regroupe 20 à 30 personnes qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent rien faire. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Ce n'est pas juste le fait qu'ils les accueillent et les ébérir. Mais justement, c'est bien ça le problème. – Ils appartent qu'on répond à leur demande. – Quand un village, tu vois arriver 30 jeunes comme ça sur un trottoir d'un coup, les gens sont un petit peu inquiets quand même. Donc quelque part, il faudrait qu'ils aient le droit de bosser. Même s'ils ne peuvent pas rester après. Mais au moins qu'on leur donne des droits. Si c'est juste pour dire voilà, on me donne un taux à une gamelle et tu ne fais pas de bruit, tu ne sors pas de l'ail et tu ne nous emmerdes pas, je ne vois pas bien l'intérêt. Donc ce n'est pas qu'une question d'accueil, c'est une question de vie en général. – Donc en fait, le parcours d'intégration. – Tout à fait. Moi, ça me paraît beaucoup plus important que le juste le fait d'avoir un taux. – Raphaël Pity. – Oui. Je suis d'accord avec vous. – Il faut que nous ayons une vraie politique en ce qui concerne cette politique de l'immigration. Il faut que nous ayons une vraie politique de l'accueil, une vraie politique de l'intégration, etc. – Il faut tous les accueillir ? – J'avais demandé au gouvernement que nous mettions qu'il y ait un secrétaire d'État chargé de la mise en place de cette politique. Et cette politique se construit avec l'ensemble des citoyens français de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde. Le fait de laisser errer des milliers de personnes dans les rues et de la façon dont ils sont, tout ça crée un sentiment d'invasion vis-à-vis de nos concitoyens et fait monter justement le rejet de ces populations. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais c'est les conditions même de notre hospitalité qui posent problème. – Merci Raphaël Pity. On a entendu en tout cas ce que vous vouliez défendre aujourd'hui et vous interpellez l'État. Alors est-ce qu'il a raison, Raphaël Pity ? Daniel Riolo ? – Moi j'ai l'impression que cet appel, il arrive au bout d'une chaîne d'irresponsabilité. C'est un peu comme si on n'avait jamais eu réellement de politique claire à ce sujet. Sur les migrants, si on reprend un petit peu à la base, je vais appeler ça l'affaire des migrants, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu le combat entre la bonne et la mauvaise conscience. Il y a plein de bonnes intentions dans cet appel. – Oui, c'est ça. – Évidemment. Mais, et là, je vais refaire le coup de l'étudiant tout à l'heure avec le petit coin, le... – Trois parties. – Peut-être quatre ce coup-là. La première question, c'est oui ou non. Oui ou non, on en accueille. Quand on a décidé que oui, parce qu'il y en a quand même une partie, c'est le combien. Une fois que tu as le combien, où et comment ? Et c'est là qu'arrivent tous les problèmes. C'est là que tu prends tous les problèmes sur la tronche parce que tu n'as pas géré le où, tu ne gères pas le comment, et le combien, ça n'a jamais été clair. Alors que c'était quelque chose qui devait l'être. Sur le nombre, à chaque fois que j'entends parler des gens sur le nombre, là, en l'occurrence, on vient de l'entendre, toi, tu dis 100 000, lui, il dit 40 000, mais il y en a quand même qui sont rentrés. Est-ce qu'on a procédé à une sélection ? Est-ce qu'il fallait procéder à une sélection ? Sur quoi ? Comment ? Est-ce qu'on refuse ? Le droit d'asile, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu les renvoies ? Non, parce que là, tu as la bonne intention qui reprend le dessus, dans le petit combat dans la tête qu'il y a entre bonne et mauvaise conscience. Et finalement, tu ne résous pas le problème. Aujourd'hui, que les maires disent que ce n'est pas possible de voir la situation, évidemment, évidemment. Je ne sais pas, à part si on n'est jamais sortis du centre de Paris, on a tous été confrontés à cette vision des bidonvilles. On dit que ce n'est pas possible. Et la plupart du temps, il faut être honnête, tu tournes la tête, tu dis « Merde, de toute façon, je ne vais pas pouvoir régler le problème, moi. Donc, il faut que quelqu'un le règle. Ça va être un politique, ça va être mon politique à moi, le maire, ou ça va être le gouvernement ? » Et là, j'ai l'impression qu'il se renvoie la balle. Si aujourd'hui, les maires, on leur donne le pouvoir de gérer ça, pourquoi pas ? Peut-être qu'eux savent où ils vont pouvoir les héberger dans leur ville. Peut-être qu'eux vont savoir quelle somme allouée à l'accueil de ces migrants. Quoi faire d'eux ensuite ? Parce qu'ils ne peuvent pas rester là comme ça, sans rien faire dans des locaux et à attendre soit qu'il y ait une offre d'emploi ou pas une offre d'emploi, de quelle façon ils vont s'intégrer à la société française ou pas. Mais là, c'est le grand flou total. Et le débat ne se résume uniquement à une chose, c'est pour ou contre les migrants. Mais on n'en est plus là du tout. Le problème, il est là, c'est le piège. C'est-à-dire que dès que tu portes une parole, quelle qu'elle soit, on va t'enfermer dans le camp du bien ou dans le camp du mal. J'en sais quelque chose, parce que chaque fois que je prends la parole, on me dit « tu n'as qu'à », alors c'est toujours « tu », parce que je reçois des... « Tu n'as qu'à en prendre chez toi ». Voilà, « tu n'as qu'à les mettre dans ton jardin ». Mais oui ! Alors déjà... Mais oui ! Parce que déjà, t'as un jardin, déjà. Parce que déjà, t'as un jardin. Déjà, je n'ai pas un jardin. Une espèce de bourgeoise. Mais autre chose, autre chose. Cette façon de parler d'êtres humains est odieuse. Je veux dire, prends-en. C'est quoi ? C'est un paquet ? On parle d'êtres humains, là ? On va parler d'un lot de gens comme ça, tout d'un coup ? Je veux dire, les gens deviennent... Attends, alors attends. Ils ont perdu... Tu sais ce qu'il y a derrière le « prends-en » ? Non mais... « Prends-en un chez toi ». Tu sais ce qu'il y a derrière le « prends-en » chez toi ? C'est « j'en veux pas ». Exactement. Non mais bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que... Alors qu'énormément de gens parlent de consultations populaires, de référendums, de RIC, de ce genre de choses-là. Si demain, tu le fais, le référendum, sur « êtes-vous pour l'accueil des migrants ? » Oui, mais la vraie question, elle n'est pas là. C'est le oui ou le non qui va gagner ? C'est le oui ou le non qui va gagner ? Ce qui m'ennuie, c'est justement qu'on a diabolisé au point qu'on ne peut plus poser la vraie question. La vraie question est, est-ce que... Parce qu'on a signé des conventions, etc. Est-ce qu'on a un devoir vis-à-vis d'un être humain qui fuit un pays en guerre et qui risque des persécutions chez lui ? Ce n'est pas ça le débat. Non, tu sais, le débat, quand tu dis « prends-en un chez toi », c'est parce que, en fait, ça embête les migrants. Ça embête les plus pauvres. Parce qu'où on les met les migrants ? Où on les met les réfugiés ? Où on les met dans les quartiers les plus pauvres ? Ils sont portes de l'argent. Je termine, Daniel. Est-ce qu'on ne pourrait pas le donner ailleurs ? Je termine. Ils ne sont pas portes d'Auteuil. Ils ne sont pas dans le huitième arrondissement. Ils sont portes de la chapelle. Pourquoi ils sont portes de la chapelle ? Parce que s'ils sont dans les quartiers les plus pauvres de Paris. Pourquoi les immigrés qui arrivent ? Pourquoi on ne les met pas à neunis ? On va les mettre à Sevran. Ils vont rejoindre d'autres immigrés avec d'autres difficultés. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, portes de la chapelle, ça gêne qui ? Ça gêne ceux qui passent en bagnole. Mais finalement, le responsable politique, ça ne gêne pas plus. En revanche, tu mets les réfugiés, tu mets ce bidon-vip devant Matignon, devant l'Elysée. Alors, c'est démagot de dire ça. Je peux te dire que le problème, il sera beaucoup plus rapidement réglé. Quand c'est confié aux pauvres, finalement, on s'en satisfait. Et après, il ne faut pas étonner que ceux qui subissent ça aient une solidité vis-à-vis des migrants et des réfugiés. C'est tout à fait normal. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis absolument raison. Mais on ne peut pas avoir une parole. La bonne conscience, effectivement, quand tu habites dans des quartiers où tu n'es pas embêté, c'est sûr que c'est pas la bonne conscience de dire il faut bien les accueillir. Mon idée, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une parole équilibrée. Toi, ce que tu me renvoies, c'est toi et ta bonne conscience, tu veux prendre tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai jamais pensé. Je dis que le responsable... Non, je n'ai pas dit ça. Si tu veux, dans le clivage actuel, c'est soit tu es du côté des gentils, qui aujourd'hui, le côté des gentils, d'ailleurs, il s'est retourné, parce que le côté des gentils, c'est ceux qui disent « pensons aux Français, ne pensons pas aux migrants », soit tu es du côté des méchants, c'est-à-dire « et si on pensait un peu au-delà des Français ? » C'est bien pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il faut que ce problème soit géré par des gens qui ne soient ni des associations aux migrants et ni des politiques anti-migrants. Sauf que les politiques s'en défaussent. Là où je n'ai raison, c'est que le débat est souvent très politisé et tourne... Ils n'ont pas peur de dire que c'est une caricature un petit peu gauche-droite. La bonne conscience du mec de gauche accueille tout le monde. La mauvaise conscience du mec de droite, je le renvoie, j'en veux pas. Mais il faut sortir de cette caricature-là. Moi aussi, je trouve que... Qui va pas trouver que c'est complètement indigne de voir ce genre de bidonville à la sortie des villes ? Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est indigné, une fois qu'on a gagné le concours dans l'indignation, est-ce qu'on trouve de vraies solutions ? Et là, aussi bien toi, quand on te dit « prends-en un chez toi » ou d'autres qui disent « mais moi j'en veux pas chez moi », c'est pas ni à toi ni à lui de le régler le problème. On continue le débat dans un instant sur RMC et RMC Story. A tout de suite, on attend vos réactions. 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.